bonjour à tous j'espère que vous êtes en pleine forme moi je dirais que c'est pas vraiment tip top je suis fatigué enfin mon corps est fatigué oui j'entends ça va entre vous dire arrêter de jeûner ça ira mieux maintenant c'est pas à cause des jeunes que je suis fatigué c'est à cause de mon problème de digestion dont je vous ai déjà parlé moi d'ailleurs hier j'ai craqué et j'ai craqué au niveau alimentaire oublier les aliments interdits oublier le régime à l'instant j'ai craqué au chocolat et de chocolat petite pomme duchesse j'adore ça pomme duchesse et de la glace et je me sens pas coupable du tout je suis pas surhumaine je suis pas infaillible je suis pas parfaite et je craque je craque peut-être que c'était nécessaire mais c'est fait c'est fait comme je le dis je me sens pas coupable juste me reprendre en main et corriger cet écart mais ça fait du bien c'était trop bon quand même donc voilà hier j'ai eu ma consultation avec le gastroentérologue il a vérifié mon pacemaker qui fonctionne correctement c'est une bonne chose c'est une bonne nouvelle mais ça n'explique pas mon problème d'estomac le professeur a envisagé deux hypothèses soit c'est la gastroparesie qui s'aggrave et le pacemaker actuel n'est plus adapté à cette nouvelle situation donc dans ce cas il faudra envisager une autre solution je ne sais pas laquelle il m'a simplement dit que ça serait pas des médicaments la deuxième hypothèse c'est que mon estomac qu'il y ait une autre atteinte au niveau de mon estomac et ben là il faut aller vérifier bien sûr il fallait vérifier de l'intérieur donc ça veut dire fibroscopie mon dieu je n'aime pas cet examen c'est voilà mais j'aurais préféré avoir autre chose pour débuter l'année c'est pas m'ébourser comme ça il faut que je le fasse c'est la seule solution donc ça sera un mauvais moment à passer mais au moins on aura une réponse qui permettra peut-être de trouver une solution et bien justement cette solution en attendant moi il faut que je la trouve parce que je ne sais pas quand est-ce que je passe l'examen je ne sais pas quand est-ce qu'on trouvera une solution pour ce problème ça peut prendre des semaines je sais pas des mois je sais pas du tout donc je peux pas rester dans cette situation il faut que là je gère trois pathologies sans causer des conséquences les unes sur les autres la gastroparesie déséquilibre mon diabète là j'ai du mal à gérer j'ai beaucoup d'hyperglycémie c'est et voilà et qui dit hyperglycémie dit bien sûr injection d'insuline supplémentaire et hyperglycémie et insuline nourrisse les cellules cancéreuses et là je suis dans un cercle vicieux il faut que je le casse ce cercle je peux pas me permettre de rester avec un diabète déséquilibré et des cellules cancéreuses qui risquent de se développer à cause de ça donc la solution la mise adaptée qui m'apparaît c'est le jeune et oui le jeune et encore du monde toujours le jeune on va croire que je suis accro jeune mais pour moi c'est la meilleure solution alors bien sûr je vais pas rester indéfiniment en jeune je vais pas rester en jeune jusqu'à temps que mon problème d'estomac soit résolu ça surtout si ça prend des mois ça reste que c'est un peu compliqué donc mais voilà il est important que je mette mon corps au repos mon corps s'épuise à passer son temps à vouloir vidanger mon estomac s'épuise d'ailleurs on sait très bien que quand on fait des jeunes c'est bien pour ça c'est pour mettre au son corps au repos donc là je veux dire que j'ai j'ai établi une stratégie je crois que je suis en guerre je fais un plan de bataille quoique je mène un combat quelque part c'est une guerre mais bon bref donc je vais commencer par trois jours de jeûne sec ne serait-ce que déjà pour corriger mon écart après je vais continuer bien sûr sur du jeûne hydrique mais là c'est ce sera du jeûne hydrique alterné d'une journée avec un repas de toute façon je peux pas prendre plus d'un repas par jour ou alors très difficilement donc je peux pas dire la cadence que je vais faire ça sera peut-être éventuellement 3 3 jours 4 jours de jeûne un jeûne un jour de de repas un seul repas où il va falloir que j'essaye de prendre un maximum de nutriments que j'alimente mon corps parce qu'il faut que je le nourrisse aussi donc voilà c'est ce qui m'apparaît le mieux peut-être le plus facile à faire pour moi après j'oublie pas que je lutte aussi contre un cancer donc je continue à prendre mes compléments alimentaires je continuerai à les prendre entre parenthèses des personnes souhaitent connaître ce que je prends pas de problème je peux fournir cette liste de compléments alimentaires simplement je peux pas la mettre en pieds jointes de mes vidéos actuellement je n'ai pas cette possibilité donc envoyez moi un mail je me ferai un plaisir de y répondre bien sûr j'attire l'attention que je ne fournirai que la liste des compléments alimentaires je ne fournirai pas les doses que je prends car elles sont adaptées uniquement à ma situation personnelle qui tient compte de mes problèmes de santé de mon poids etc donc et comme d'habitude je dis qu'il ne faut pas de copier faut pas je fais comme dit de cancer thérapie pour ceux qui connaissent ne me copie pas je je vous donne c'est je vous donnerai cette information ce qu'elle veut dire être informatif uniquement et comme d'habitude je vous invite à prendre la vie d'un médecin voilà donc ça c'est une petite parenthèse je vais essayer de maintenir mes activités sportives peut-être moins intensives ça dépendra de mon état de fatigue et bien sûr ça qui n'est pas épuisant du tout la méditation et la sophologie j'en profite d'ailleurs je ne sais pas s'il va me regarder mais pour remercier du fond du coeur mon sophrologue qui me soutient m'aide énormément et qui a toute ma reconnaissance c'est vraiment une très belle personne voilà c'est ma stratégie est ce que c'est la bonne on verra par la suite je voulais faire aussi un petit point concernant ma relation avec la médecine conventionnelle je reconnais je l'ai déjà dit d'ailleurs que mes propos peuvent laisser penser que je suis contre la médecine conventionnelle non ce n'est pas le cas je suis pas du tout contre j'ai évoqué des événements qui me sont arrivés alors je les ai peut-être évoqués sans bienveillance peut-être avec de la colère j'aurais peut-être pas tu mais voilà je je n'ai fait que un reporté ce qui m'est réellement arrivé et encore je vous ai pas tout raconté mais je le répète je ne suis pas contre la médecine conventionnelle je ne dis pas qu'il faut pas qu'il faut arrêter d'aller la voir mais absolument pas la preuve moi pour mon premier des sommages et bien voir la médecine conventionnelle simplement c'est que j'accepte de la consulter d'abord c'est mon choix que j'accepte de faire des examens j'accepte qu'on fasse des propositions de traitement mais simplement je veux pouvoir décider je veux pouvoir faire un choix malheureusement ce choix est extrêmement difficile parce qu'il n'y a aucun dialogue les médecins ont fait des études en des connaissances en des compétences je ne le nie pas mais lors de ces études ils apprennent une maladie et le protocole de soins qui va avec et ils l'appliquent on ne peut pas leur reprocher c'est ce qu'ils ont appris ils ont appris ça pendant des années simplement que moi je regrette c'est le manque de dialogue ils pourraient écouter les patients qui ont des connaissances de leur pathologie et ça pourrait enrichir leur connaissance et laisser les patients enfin ou donner le choix aux patients en leur donnant toutes les informations même si elles ne sont pas agréables elles ne sont pas comment je dirais pleines d'espoir mais il faut que ce soit le patient qui choisit moi j'ai j'ai pris ce droit j'ai pris ce droit de choisir je dis bien je le répète que dans ma situation actuelle personnelle j'estime que pour notamment mon cancer la médecine conventionnelle ne me guérira pas et en plus j'ai j'ai eu une confirmation de ça donc voilà ce que je déplore c'est que je ne serai pas accompagné donc il va falloir que je fasse comme pour gérer actuellement ma situation de problèmes de génération que je gère toute seule il va falloir que je trouve des solutions pour pouvoir avoir au moins des examens de suivi parce que je reconnais comment savoir le traitement naturel que j'ai choisi est efficace si je on ne contrôle pas au moins la tumeur donc si on ne fait pas des examens mais là malheureusement je ne l'aurais pas ce suivi vu comment se sont passés les derniers les derniers rendez-vous et je ne veux pas passer mon temps à partir je dirais entre guillemets à la chasse à un oncologue ouvert d'esprit je ne veux pas me stresser et mais tant pis je ne sais pas comment comment je vais faire mon suivi je verrai bien je trouverai bien mon médecin traitant mon débitologue je vais pallier mais voilà c'est ça que je que je déplore sinon après moi la médecine conventionnelle j'ai j'ai eu un j'avais consulté à plusieurs reprises elle m'a je reconnais elle m'a sauvé la vie et aussi elle m'a réparé mais elle n'est pas parfaite comme la médecine naturelle d'ailleurs je dis pas que mais la médecine conventionnelle n'est pas la seule solution pourquoi imposer un traitement tout en sachant qu'il ne serait pas efficace qu'il ne sert à rien parce que c'est le protocole qu'on a appris alors que ce serait plus simple de proposer d'autres solutions et de faire en sorte que le patient soit accompagné dans ces autres solutions et d'éviter notamment que des personnes choisir ces méthodes naturelles mais pas je dirais en commettant des erreurs parce que surtout dans des situations extrêmes où elles ne savent plus quoi faire pour rester en vie et prennent des des risques alors que s'il y avait un accompagnement on pourrait éviter ce genre de situation alors je sais on va dire que je veux changer la médecine conventionnelle non je ne la changerais pas ou alors il faudrait qu'on s'associe qu'on soit très très nombreux à revendiquer ce droit au choix pourquoi pas je pense que nous patients nous avons droit à la parole sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt peut-être que je pourrais vous annoncer les résultats de la fibroscopie je ne sais pas en tous les cas je vous souhaite une très très belle soirée à bientôt